La carte d'anomalie géochimique a été créée en 2020 pour tous les acteurs qui sont amenés à gérer les terres excavées dans un contexte d'économie circulaire. C'est un outil support au guide de valorisation des terres excavées qui ne proviennent pas de sites et sols pollués dans des projets d'aménagement. Son utilisation permet de valoriser des terres non polluées sans avoir à réaliser d'analyse physico-chimique. Elle est disponible depuis l'application Terrasse ou depuis le site InfoTerre du BRGM. A partir de l'onglet Visualiser les données, il suffit de cliquer sur Choix des couches et de sélectionner la carte dans la rubrique des sites et sols pollués. La carte d'anomalie géochimique a été construite en croisant les données de qualité des sols agricoles et forestiers du programme RMQS d'INRAE pour 8 éléments traces métalliques. La carte de lithologie développée par le BRGM et les données d'anomalies géochimiques issues de l'inventaire minier du BRGM. Les éléments traces métalliques concernés sont l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. Le traitement a permis d'aboutir à des zones d'anomalies géochimiques qui correspondent à une ère géographique où les teneurs estimés pour un ou plusieurs éléments traces métalliques dépassent les teneurs fréquemment rencontrés en France. Le territoire national peut ainsi se scinder en trois zones. En blanc, les zones hors anomalies ne présentant pas les teneurs les plus élevées pour les 8 métaux. En bleu, les zones d'anomalies géochimiques pour lesquelles un ou plusieurs éléments traces métalliques présentent naturellement des teneurs élevées. En orange, les zones d'anomalies géochimiques spécifiques pour lesquelles un ou plusieurs métaux présentent naturellement des teneurs élevées et pour lesquelles les teneurs peuvent varier de manière très importante sur de petites distances, quelques dizaines ou centaines de mètres. Dans le texte de valorisation des terres excavées, la carte d'anomalies géochimiques permet de vérifier si le site producteur et le site receveur sont comparables d'un point de vue géochimique. Si c'est le cas et que les terres sont issues d'une excavation de surface, alors il est possible de les valoriser sans réaliser d'analyse chimique. Si le site producteur est situé dans une zone hors anomalies, en blanc, il est possible de valoriser les terres sans réaliser d'analyse chimique dans un rayon de 30 km, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le site receveur. Si le site producteur est situé dans une zone d'anomalies géochimiques, en bleu, il est possible de valoriser les terres sans réaliser d'analyse chimique. Dans un rayon de 30 km à l'intérieur de cette même zone, ou dans un rayon de 5 km vers une autre zone, que ce soit une zone hors anomalies ou une zone d'anomalies géochimiques spécifiques. Enfin, si le site producteur est situé dans une zone d'anomalies géochimiques spécifiques, il est possible de valoriser les terres sans réaliser d'analyse chimique dans un rayon de 5 km, quelle que soit la zone d'arrivée. – Sous-titrage FR 2021